Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Je suis la créatrice de notre blog de maman. Bienvenue sur mon profil si vous êtes nouveau. Alors je vous avais vraiment promis de vous parler des super beaux livres, des éditions scolastiques qui font l'objet d'un très très beau concours qui est encore actif en ce moment sur mon Instagram. Donc vous avez été super nombreuses à participer. Donc ça, ça m'encourage à continuer à faire des beaux concours comme ça parce que je vois que c'est pile poil dans vos intérêts. Alors pour rendre justice à ces beaux livres-là, je vous les présente aujourd'hui en vous montrant quelques illustrations pour vous aider à faire vos achats pour l'Halloween où vous en prenez la bibliothèque. Puis peut-être que si vous gagnez le concours aussi, choisir les trois livres qui vous intéressent le plus. Je commence avec les plus petits en sachant que vous pouvez les exploiter tout au long du primaire. Puis aussi parce que je sais que vous cherchez des livres qui ne font pas trop peur pour vos enfants. C'est comme un besoin pour les plus jeunes. Alors ce qui est le fun, c'est tous les concepts où on est en train de compter. Souvent on fait un compte à rebours dans l'histoire, 10 sorcières à l'Halloween. Donc ici, c'est un beau texte. La qualité du texte est intéressante. Puis c'est intéressant à lire à voix haute parce que souvent dans les éditions scolastiques, vous avez un texte qui est tout en rime. Donc lorsqu'on le lit à l'enfant à voix haute, c'est très musical, c'est très agréable. On découvre aussi de beaux mots, une belle richesse au niveau du vocabulaire et du développement du langage par conséquent. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est une sorcière qui va courir après des balais qui sont complètement hors contrôle. Donc si vous cherchez un livre avec le visage d'une sorcière non éparante, c'en est un. Alors celui-là, on fait un décompte. Puis dans cette même veine de décompte-là, j'ai celui-là aussi, 10 citrouilles effrayantes de Gris Grimley. Je l'aime particulièrement, celui-là, pour l'originalité des croquis, des dessins, en fait des illustrations. Regardez, ça c'est censé être des loups. Donc ce sont des loups qui sont quand même pas mal intéressants en termes, ils ont l'air un petit peu dingos, les loups avec une allure un peu farfelue. Alors j'aime beaucoup cette atmosphère-là dans les illustrations. Puis on est aussi en présence d'un texte tout en rime, peut-être moins de mots. Donc un texte un petit peu moins long à lire dans ce loup-là. Puis lorsque vous avez un enfant qui est premier lecteur, il va pouvoir continuer parce que finalement, la police de caractère, pas la police, mais ce sont des lettres qui sont assez grosses. Donc vous avez un texte qui est assez gros. Puis le chiffre vedette, il est bien visible. Donc avec vos plus petits, si vous voulez travailler ça, c'est intéressant aussi. Alors ici, on est plus dans les créatures de l'Halloween. Oui, ça fait un petit peu plus peur à la fin, là. Mais c'est plus pour finalement nous dire ce qui se passe la nuit quand on dort. Puis qu'est-ce qui se passe finalement la nuit de l'Halloween. On va explorer toutes les créatures, les loups, les fantômes, les sorcières, les épouvantaires, les squelettes. Donc on est en train d'initier aussi notre enfant à cet univers-là de l'Halloween. Mais comme je vous dis, c'est une atmosphère qui est un petit peu effrayante, mais pas trop. L'idéal, c'est toujours de lire avant. Mais moi, je le recommanderais pour les enfants de trois ans et plus, sans problème. Même si vous voyez qu'une page là où votre enfant réagit un petit peu moins bien, on la saute, c'est pas plus grave que ça. Ou on change un petit peu le texte. C'est ce que je fais des fois. J'aime aussi celui-là, 10 profs délicieux, que je vous ai présenté pour la rentrée scolaire, mais qui est vraiment incontournable pour l'Halloween aussi. De Ross Montgomery et Sarah Wobberton. Alors toujours aux éditions scolastiques. Super intéressant pour tous les cycles du primaire. Parce que oui, on fait un compte à rebours jusqu'à zéro. Mais le chiffre, en plus, il est écrit en lettres. C'est intéressant quand on commence à étudier comment s'écrivent chacun des nombres, des chiffres. Puis là, ce sont des profs qui retournent à la maison en passant par une forêt, parce qu'ils ont manqué leur autobus. Évidemment, il y a des monstres qui vont finalement les poursuivre, se cacher. Et là, bon, c'est un petit peu dans le non-dit, mais il y a toujours un prof qui disparaît. Puis à la fin, on est rassuré parce que dans les pages de garde, on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment été mangés. Qui sont plutôt en train de jouer avec leurs monstres à l'allure un petit peu bébête et pas si effrayante que ça. Là, vous avez une superbe photo de classe parce qu'il y a une prof qui les remet à leur place. Une prof de maternelle qui dit « Vous n'avez pas le droit de manger les professeurs. » Donc finalement, elle va jouer aux profs avec les monstres. C'est vraiment un de mes grands favoris, celui-là. Un autre de mes favoris pour les petits, vous avez une collection comme ça. Vous avez la sorcière trop petite, vous avez aussi la momie trop petite. Bon, c'est sûr, c'est évidemment sur la persévérance, le rôle des plus petits dans la famille qui se sentent toujours trop petits pour faire ce que les adultes font. Puis là, les sorcières se préparent à faire finalement un spectacle de vol de ballet. Puis la petite sorcière, elle essaie d'assister au préparatif. Finalement, elle n'arrête pas de faire des maladresses, peut-être pas des bêtises, mais elle n'y arrive pas. Puis à la fin, avec son amie la momie, elle va diriger les sorcières. Donc elle va trouver quelque chose qu'elle peut faire pour se sentir utile. C'est comme vraiment important dans la famille d'avoir cette capacité d'aider là, de se sentir utile au sein de la famille. C'est bon pour l'estime de soi, d'être autonome dans quelque chose aussi, de se sentir compétent. Alors c'est vraiment un livre, je trouve, sur l'estime de soi et la compétence. Le sentiment de compétence dans son groupe, dans sa famille. Puis là, vous avez tous les livres de la collection, parce que vous avez la momie, le farfadet, la valentine. Vous avez aussi pour les autres fesses, je vous en ai déjà présenté. Puis là, je tiens à dire que là, j'aurais dû le dire au début, mais Scolastique, tout ça, m'a envoyé ces livres-là pour que je puisse vous en parler. Je les ai pré-sélectionnés, mais aussi, ce sont des livres que vous pouvez trouver également à la Biblerie GGC, qui viennent de là aussi. Donc, fin de la petite parenthèse, mais je vous l'ai eu dans la description également. Vous avez aussi de nouvelles bobettes pour petits monstres, de Tad Carpenter et de Samantha Berger. Encore une fois, un texte tout en humour, parce qu'on n'est pas dans la pipi caca, on est dans les bobettes, les fesses. Puis là, il y a tout, finalement, une déclinaison de mots que l'on peut utiliser, des synonymes pour les fesses, le postérieur, tout ça. Donc, voilà, c'est un petit monstre qui veut changer de bobette parce que, finalement, celles qui ne lui conviennent plus, elles sont déchirées. Puis il va faire la fine bouche avec ce qu'il voit. Donc, on a une belle richesse au niveau du vocabulaire. Oui, c'est un texte qui est intéressant à lire à voix haute, parce qu'il est tout en rime. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de beaux adjectifs également. Aussi, peut-être un registre au niveau des émotions. Regardez, à la fin, il est super content de retrouver des bobettes qu'il aime. Puis bon, quand on parle de bobettes, les enfants trouvent ça drôle, absolument. Si votre enfant est entre 2 et 4 ans, qui est dans la phase un peu tout nu, qui est amusique. Aussi, dans l'apprentissage de la propreté, ça peut être un livre intéressant. À lire, hein, pour susciter l'attrait des bobettes, que je trouve le fun. Alors, je ne voulais pas vous parler de celui-là tout de suite. Donc, je sors tout de suite à ces deux-là. Le voleur de feuilles et l'or à tout prix, qui sont beaucoup plus thème automne qu'Halloween. Mais je tenais à vous les présenter parce que ce sont deux grands coups de cœur chez nous. Bon, le voleur de feuilles, c'est très drôle. Moi, j'aime les illustrations qui sont un petit peu vintage. C'est de Alice Heming et Nicolas Slater. Puis, c'est un petit cureuil qui joue un petit peu le rôle de l'enfant moins expérimenté et moins au courant. Mais ça va faire sentir votre tout petit don connaisseur de l'automne. Parce que là, il va dire, les feuilles, les feuilles de mon arbre ont été volées et tout. Puis, là, son ami l'oiseau va dire, ben non, ben non, tes feuilles n'ont pas été volées. Éric, tu sais que c'est le vent qui les a fait tomber. Parce qu'à l'automne, les feuilles tombent. Alors, si vous avez des tout petits, ils ne sauront pas finalement pourquoi les feuilles tombent et tout. Mais si vous avez des enfants qui sont déjà à la garderie, ben ils vont se sentir très connaisseurs. Parce qu'ils vont vouloir en apprendre aux pauvres écureuils Éric qui ne comprendront pas pourquoi les feuilles disparaissent matin après matin. Puis, son ami l'oiseau va lui expliquer que justement le voleur de feuilles, c'est personne, c'est le vent qui les fait tomber. Puis, à la fin, vous avez aussi, pour aller plus loin, avec vos plus vieux, un petit peu plus d'informations de type documentaire sur l'arrivée de l'automne, les animaux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi les feuilles tombent, etc. L'art à tout prix, c'est très intéressant parce que c'est sur l'amitié. Finalement, les enfants qui sont plus compétitifs, qui aiment beaucoup gagner, qui n'aiment pas gagner. Et c'est l'histoire d'un petit écureuil qui, à chaque année, va gagner le gland d'or. Parce qu'il faut, c'est comme une espèce de chasse au trésor, mais qui allie vitesse et ruse pour trouver le gland qui est caché. Mais pour la première fois cette année, les participants doivent être en équipe. Donc, oui, c'est sur l'amitié, mais c'est sur le travail d'équipe également. Puis là, il va trouver que ses coéquipiers le ralentissent. Donc, oui, il est très, très, tu sais, il est très, très bon. Bon, c'est Élie, l'écureuil, il est très rapide. Mais là, quand vient le temps de transporter le gland, cette année, le gland, il est immense. Donc, il n'arrive pas à le transporter seul, de toute façon. Alors, oui, il est arrivé en premier, mais ça lui a donné quoi? Donc, c'est ça qu'il réalise. Puis là, il a laissé ses amis dans le pétrin lors de la course. Alors, il va les retrouver. Puis non, il ne va pas gagner. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, il ne sera pas fâché. Il va être plutôt, il va réaliser que ce qui était le plus important, c'était d'avoir ses amis auprès de lui. Puis c'est bien amené, là, tu sais, ça ne fait pas trop quétaine. C'est crédible la manière que c'est amené. Tu sais, ce n'est pas trop une morale, trop bonbons et tout. Je vous montre également, je veux un monstre d'Élise Gravel. Bien là, vous connaissez l'histoire sûrement. C'est un des préférés de mes enfants. C'est une petite fille qui va avoir un monstre. Alors, on va aussi donner des caractéristiques sur chaque type de monstre. À partir de trois ans, vous êtes correct. Donc, ça va, je pense, responsabiliser votre enfant. S'il veut, par exemple, se procurer ou adopter à la maison un petit animal de compagnie. Parce que là, son père va lui faire réaliser, c'est des soins, un petit monstre. Donc, un animal, il faut que tu t'en occupes. Puis à un moment donné, le petit monstre va grandir. Il va prendre plus de place. Alors, c'est toute une réflexion comme ça. Puis je pense que c'est comme une espèce aussi de métaphore de la parentalité aussi. Mais ça, c'est moi qui le vois comme ça. Vous, adultes, vous allez peut-être le voir. Alors, c'est très drôle parce que là, à la fin, on va te demander, on va demander à l'enfant, là, est-ce que tu aimerais adopter un monstre? Dessine ton monstre. Qu'est-ce qu'il aurait comme talent? Comment vas-tu le nourrir? Donc, c'est super intéressant. Si vous voulez aussi faire un petit atelier d'écriture, pardon, en classe sur la description du monstre parfait à adopter. Parce que vous pouvez le faire faire du skateboard. Il y a un expert en mathématiques. Donc, ça peut être ça, un monstre. C'est un petit animal savant aussi. Alors, je poursuis. On en a plusieurs. Ici, j'ai le Petit Chat perdu de Nicolas Kellen pour les plus jeunes. Toujours très intéressant. C'est une collection. Il y en a un pour chaque fête, pour Noël, pour Pâques aussi. Je pense que le seul qui n'a pas été fait, c'est la Saint-Valentin. Alors, c'est toujours un univers en noir, en gris, avec une couleur dominante. Cette fois-ci, c'est le orangé pour l'automne. Puis, c'est toujours une petite fille qui se perd dans la forêt en jouant, qui s'égare. Et il va toujours avoir un élément magique qui va l'aider à retrouver son chemin et un petit animal de compagnie. Cette fois-ci, c'est le Petit Chat qui, finalement, va le guider jusqu'à une maison. Puis, il y a beaucoup de découpes comme ça, regardez. C'est intéressant. Une maison particulière. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'avec les illustrations, on peut faire des inférences, des devinettes. À qui tu penses qu'elle appartient, cette maison-là? Ah! Moi, je pense que c'est une sorcière! On peut faire ça avec les plus jeunes. Puis, à la fin, on a notre réponse. Parce que là, elle va finir par retrouver son chemin grâce à son chat à elle. Puis, il y a toujours le confort du foyer qui arrive à la fin comme une récompense. Le confort de la maison retrouvée après s'être perdue dans la forêt. Puis, par la fenêtre, on va encore deviner ce que le texte ne nous dit pas. Donc, oui, c'est elle va recevoir un cadeau de la sorcière d'Halloween. Donc, encore une fois, une figure de sorcière qui n'est pas du tout effrayante, qui est plutôt apaisante et affectueuse. Et il va y avoir un cadeau. Il y a toujours un cadeau qu'il lui est donné à la fin. Et dans les histoires de Holly et de son petit chat. Ou des fois, c'est un petit lapin. Je pense que c'est un renne de Noël pour celui de Noël. Mais là, je ne vais pas vous en dire trop là-dessus. Voilà. Je continue. Pour ce qui... Je regarde le temps qui s'écoule, évidemment. Parce que, comme je vous dis, je ne veux pas non plus dépasser la limite permise sur IGTV. Puis, alors ici, je pense que je peux aller indéfiniment. Où est beau de Ben Clinton aux éditions scolastiques. Je le trouve super pour les petits parce que c'est sûr, finalement, l'unicité. Je n'irai pas jusqu'à dire la différence parce que ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Parce que chacun est différent. Tout le monde est différent. Tout le monde est unique. Mais c'est un nouvel ami qui arrive dans le groupe. Donc, oui, c'est peut-être aussi sur l'arrivée d'un nouvel élève, d'un nouvel ami en garderie. Ou tout simplement de quelqu'un qui essaie de faire sa place parmi ses amis. Puis là, chaque fois qu'il essaie de jouer avec ses amis, le petit bout, bien là, il n'arrive jamais à, comment dire, à s'intégrer dans les jeux parce qu'il est transparent. Donc, il n'est pas capable, finalement, de jouer à la marelle. Il n'est pas capable de jouer au ballon parce que le ballon lui passe à travers le corps. Mais à quoi vous pensez, il va être bon? Ben oui, il va être super bon à la cachette. Alors, il va apprendre à faire sa place. Donc, c'est une belle petite morale de ce type-là que je trouve vraiment le fun pour les plus jeunes. Si vous avez des amateurs de dinosaures, dino Halloween, c'est genre 10 sur 10, là. C'est de Lisa Willer et aussi de Barry Gott. Je l'adore, dino Halloween. Ben, tout simplement parce qu'on explore plusieurs choses à la fois. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Tu sais, ça a l'air d'un autre livre sur les dinosaures, peut-être. Mais justement, on va voir le nom des dinosaures dans le texte. Et on va les avoir, justement, mis en évidence avec des couleurs particulières. Apatosaure, Compi. Tu sais, des fois, c'est juste un petit diminutif. Iguanodon. Puis, en même temps que l'on voit le nom des dinosaures, on va voir finalement les rituels, les traditions qui sont reliées à la fête de l'Halloween. Comme la décoration de citrouille, la chasse aux bonbons, un petit tour dans une maison, la fabrication de costumes qui sont maison, là, qui est intéressante ici. Donc, les enfants vont vraiment se retrouver là-dedans parce qu'ils vivent la même chose à l'Halloween. Puis, j'ai trouvé qu'il y avait une super belle richesse de vocabulaire dans celui-là aussi. Donc, de beaux mots à découvrir avec nos plus jeunes, même avec nos plus vieux. Puis, peut-être aussi, là, lorsque le texte est plus ou moins facile à bien comprendre, on peut se guider grâce aux illustrations et ajouter des explications comme parents pour finalement rendre le texte plus accessible avec nos plus jeunes et expliquer ce qui est en train de se passer ou des mots qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, c'est vraiment très chouette. Vous avez les dinosaures avec vos tout-petits. J'en ai d'autres ici. Je pense pour une catégorie, là, un petit peu pour les plus vieux, mais pas que, parce que là, ils vont peut-être être un petit peu plus épeurants ou peut-être qu'il va y avoir des gags ou des blagues qui vont être un petit peu moins faciles à comprendre, peut-être juste au niveau du texte. Mais, pour faire une espèce de coupure entre les deux, j'ai décidé quand même de vous le montrer, le nouveau Élise Gravel, tout le monde. Autre édition scolastique, non, ça ne parle pas d'Halloween, mais c'est parce que ça m'en redette tous ces monstres intéressants. Donc, tu sais, si vous voulez amener des livres avec les monstres seulement, je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment superbe. Donc, c'est un texte qui a la structure qui est répétitive, avec une phrase qui revient toujours, qui est « Tout le monde veut des amis » et « Tout le monde peut être un ami ». Donc, on a comme un effet de symétrie. Ici, donc, tout le monde se fâche parfois. Tout le monde va aux toilettes. Donc, il n'y a pas toujours l'effet de symétrie, mais on les dramatise un petit peu. Peut-être qu'il y a des enfants qui se sentent différents ou qui se sentent peut-être parfois rejetés. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire à l'enfant « T'es normal de te sentir comme ça » où c'est normal si ça arrive. Tout le monde est fatigué de temps en temps et tout le monde a besoin de prendre soin de soi. Donc, tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. Donc, je voulais peut-être vous montrer quelques petites choses comme ça. Puis, ce qui est bien, c'est que ça se termine sur une note positive. On dit que tout le monde, tu sais, on est unique, mais en même temps, on a beaucoup de ressemblances. Donc, on est tous des êtres humains. Donc, c'est un petit peu ça le message. C'est aussi l'acceptation de l'autre. On peut l'utiliser aussi, là, si on veut parler de plein de choses. Les enfants ont besoin particulier. Quel autre défi? On peut rencontrer des défis scolaires également. Des fois, ce sont des enfants. On peut parler de multiculturalisme également. Si on voit qu'il y a une dynamique de classe un peu douteuse qui s'installe, qu'on veut créer un climat vraiment antiraciste et tout, où je pense que ça peut être un livre qui est le fun à exploiter pour ça. Donc, vraiment exceptionnel à ce niveau. Toujours à la hauteur. Élise Gravel, là, c'est toujours égal. C'est toujours le fun. C'est toujours bien fait. Avec la simplicité, mais aussi la subtilité qu'on lui connaît. Et l'humour également. Il y a toujours un pet en quelque part qui va faire rire les enfants. Alors, Joyeuse Halloween, Groenstein, c'est pas lui que je vous avais mis dans mon article. C'est de Salanta Berger et de Dan Santa, celui qui a fait Narval et Gelato. Patate pourrie. Je suis sûre que ça sonne des cloches chez vous. Donc, Joyeuse Halloween, Groenstein. Je vous le mets parce que là, on a une toute nouvelle histoire avec notre fameux Groenstein qui joue le rôle de notre enfant colérique. un peu grognon, saupolais, comme ça leur arrive toujours. Donc, ils peuvent vraiment s'identifier. Puis, le prof Groenstein, il ne vit pas une journée d'Halloween comme il l'aurait espéré. Il voulait être le gagnant du plus beau costume. Il voulait avoir une belle journée. En plus, il a mal aux dents cette journée-là. Donc, il ne peut pas manger son bol de céréales spéciales sucrées. Il se fait prendre ici. Il a peur d'une araignée dans les décorations. Mais à la fin, tu vois, il y a son ami qui fait son apparition et puis qui le fait rire. Puis, bon, c'est une célébration. C'est une ode à l'amitié. Puis, finalement, ça se termine sur un gros party d'Halloween. Alors, je le trouve vraiment super pour ça. Puis, c'est parce que c'est plein d'humour. C'est aussi une belle façon d'exploiter les inférences avec les plus vieux parce que le texte est vraiment en subtilité. Puis, c'est les illustrations qui vont nous aider à interpréter ce qui est en train de se passer complètement. Donc, c'est une belle façon de faire des inférences avec les illustrations. Puis, c'est un style d'illustration un peu caricatural qui prend un petit peu plus avec les plus vieux. Puis, il y a une petite part aussi. Il y a des petits clins d'œil avec des personnages un peu plus connus comme Mario Bros. C'est des déguisements comme ça que les plus vieux vont reconnaître. Fin de la parenthèse. Alors, je pense aussi à un petit documentaire. C'est plein de faits. C'est de National Geographic Kids. Toujours aux éditions scolastiques. 300 faits à Glacé-le-Saint. Ça, c'est le fun parce que c'est un enfant qui aime un petit peu moins la lecture. On peut les mettre ça entre les mains. Puis, il va en lire un petit peu à chaque jour. On peut le regarder ensemble. Il faut plus de 100 jours à une petite trouille géante pour atteindre sa pleine grosseur. C'est plein de petits faits comme ça. On va parler des sorcières, de toutes sortes de choses, des cours spéciales à l'Halloween, des déguisements. C'est comme un peu le incroyable, mais vrai, dans la section du magazine National Geographic Kids. C'est un concentré spécial Halloween. Donc, vraiment des heures de plaisir. Puis, le genre de documentaire comme ça, ça prend tout le temps dans les classes. Pourquoi? C'est parce que ça pique la curiosité. C'est plein de faits cocasses, des records guénistes un peu, si on peut dire. Alors, ça plaît vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez faire lire un enfant ou lire avec lui, qui d'habitude est récalcitrant au niveau de la lecture, c'est une belle façon. Je trouve le documentaire d'y aller. Puis, ce type de documentaire-là, en particulier, une page, un fait ou deux faits cocasses par page. Je passe à mon ami Frisson l'écureuil. Il se prépare pour l'Halloween de Mélanie Watt, le guide de sécurité pour les stressés. Là, vous savez que Frisson, en bref, le premier roman graphique de Frisson l'écureuil que vous connaissez pour ses albums, il est sur la liste préliminaire du Prés des libraires du Québec. Puis, on comprend pourquoi. Celui-là, il est intéressant aussi parce que Frisson l'écureuil, c'est un grand anxieux qui est toujours en train d'anticiper le pire puis qui se prépare toujours mille fois, cent fois à l'avance. Il prend un million de précautions. Comme là, il va se préparer pour ne pas être trop effrayé à l'Halloween. Puis, il y a un petit... C'est plein d'humour. Il va classer les déguisements selon le degré, finalement, dépeurant, terrifiant ou sans peur. Il va mettre un petit cadran ici qui va nous dire ça. Ce déguisement-là, il ne fait pas trop peur. Alors, ceux-là, ils font vraiment peur. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, je ne sais pas si l'autrice souffrait ou vit avec de l'anxiété, mais c'est parce qu'on reconnaît vraiment la personnalité anxiose. Je serais frissante, mais on n'est pas obligé de le dire de ça à nos enfants. Ils vont se reconnaître peut-être dans leur façon de s'inquiéter de problèmes virtuels. Des fois, ils ne sont pas encore arrivés. Puis, c'est plein de petits encadrés à lire. Donc, là, je le conseille pour des enfants qui lisent déjà. Et moi, je le lis avec mon enfant qui est à la garderie, puis il prend ce qu'il aime. Ça prend vraiment bien avec mon petit garçon qui n'est même pas d'âge primaire aussi. Donc, c'est comme universel, le frisson, l'écureuil, à quel point ça prend. C'est vraiment un humour aussi particulier qui est intéressant parce que c'est ça. Il finit toujours par faire le mort à sa solution quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il se met à crier. Il fait le mort, il attend deux heures. Puis, finalement, tout se passe bien. Le parti d'Halloween va être réussi et tout. Donc, je voulais vous présenter Frisson parce que c'était un gros, gros coup de cœur chez nous. Je n'ai jamais rien vu de tel comme Frisson l'écureuil. Un personnage aussi anxieux. Alors, ici, c'est moi l'espion du monde du frisson, des photos mystères. Alors, ici, c'est de Walter Wick et de Jean Marzolo. C'est une collection, c'est vraiment spécial comme concept. C'est un cherche-et-trouve parce que c'est un gars, en fait, qui fait des photos. Puis, il va les organiser. Puis, bon, dans le texte, on va nous dire de chercher quatre citrouilles, un cadenas. Donc, c'est vraiment un cherche-et-trouve intéressant à chaque page. Mais regardez comment l'atmosphère est intéressante. Puis, un peu glauque. Donc, là, c'est des vieux jouets anciens. Puis, regardez ça, le style un peu burtunien, là, à la Edouard aux mains d'argent, avec les arbres taillés comme ça, la fontaine, l'espèce de jardin de château. Donc, le texte est intéressant à lire. Il est tout en rime. Ce sont aussi des devinettes, parfois. Puis, on doit chercher certains éléments dans la photo. La photo, c'est vraiment, c'est pas des illustrations, là. Oui, il y a un certain arrangement qui a été fait, là. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment ça a été fait à la fin. Donc, si vous avez des petits curieux, un peu artistes, là, qui aiment ce type d'univers-là, qui fait changement des albums aussi pour l'Halloween. Donc, je trouve que c'est un beau livre dans la catégorie « Beaux livres à offrir pour l'Halloween ». Écoutez, c'est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Peut-être me dire en commentaire le livre qui vous a vraiment le plus marqué pour votre enfant ou vos élèves. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter si vous avez apprécié. Puis là, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada